Dominique Floreau du Forest est responsable de casting et de training coach français dans les domaines de la télévision et artistique. Il a été animateur radio notamment sur NRJ ainsi que dirigeant de grandes radios nationales comme NRJ, RMC, RTL2 ou Rire et Chanson. Depuis 2007, il incarne le personnage de La Voix, une voix off dans Secret Story. Il m'y sentait la réalité diffusée sur TF1 depuis la première saison ainsi que sur MT1 et sur de l'UTFX de la deuxième saison à la onzième et même à la douzième depuis quelques jours. Il est le fils de Jacqueline Duforest, productrice de télévision de les années 70 auprès notamment de Guilux, décédé en 2003. Il a commencé sa carrière comme directeur de discothèque. Directeur de discothèque à La Bole en Loire-Atlantique. Voilà. La semaine prochaine, on parlera plus précisément de toute sa carrière radiophonique. Évidemment, radiophonique et tout ça et tout son parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à devenir la voix de Secret Story. Il a sorti pas mal de bouquins, en fait. Il a même sorti des disques. Évidemment, la fameuse discographie, c'est tout simplement à l'époque où il était, où il est la voix. Alors, en 2007, il avait sorti le titre qui s'appelait « C'est tout pour le moment » avec DJ Fred. Voilà. Ou encore un deuxième titre, toujours avec son rôle de la voix de Secret Story, avec Marco Bassi, le single, évidemment, « Ton secret ». Voilà. Et à part faire la voix de Secret Story, il fait également la voix, il a fait la voix en 2013 de Jean-Pierre Dufour dans la série « Mère et Fille » sur Disney Channel. Je crois que c'est ça. Et il a fait dernièrement des doublages pour des jeux vidéo. Voilà. Où il jouait le rôle d'un narrateur dans le jeu vidéo en 2013, « Far Cry, Blood Dragon ». Il fait également une autre voix dans un autre jeu vidéo plus récent, en 2020. Et il joue également dans un petit court-métrage qui s'appelle, le titre est sympa, « Sausser, c'est tromper ». Voilà. Un court-métrage de 2014. Voilà. Où son prénom, c'est Dominique. Son personnage. Voilà. Donc, il a quand même, je vous rappelle, il a quand même 73 ans. Voilà. 73 ans, donc. Voilà. Alors, du coup, là, il y a le petit site web. Je regarde le site web. Ils ont mis un site web sur le truc de Dominique Duforest. Alors, est-ce que ça, ça apporte un truc ou plat. Ok. Je vois que le replay est terminé. Ça donne un lien sur le site, sur un site de... Ok, c'est un truc bizarre. Voilà, les infos sur la saison 1 et sur la voix de Dominique Duforest. On reviendra sur la carrière la semaine prochaine, pour la semaine du 8 mai. Et après, peut-être qu'on reviendra sur le parcours de Benjamin Cassady et de Christophe Beaugrand. Et on reviendra également sur les autres, bien sûr, animateurs, chroniqueurs de l'After Secret. Évidemment, on parlera, bien sûr, de Leila Benralifa, de Julie Taton ou encore d'Adrien Le Maître. Et on reviendra également sur les autres saisons, les saisons 2. On passera donc ensuite à la saison 2. Alors, si j'arrive, hop là. Voilà, je prépare déjà la saison suivante, pour la semaine prochaine. Il faut que j'ouvre, hop là, cette partie. Hop, je clique sur la chronologie, saison 2. Et la saison 2, c'était quoi déjà ? Ah oui, c'était la saison 2. Oui, ah voilà. Alors là, la saison 2, la semaine prochaine, on parlera. Attends, je vais quand même vous languir un peu avec les secrets. On aura donc, dans la saison 2 de Secret Story, un faux couple. Un secret tatoué sur son dos. La deuxième partie du faux couple. Une princesse. Un médium. Donc, il y a un faux couple, il y a aussi un frais couple. Un ado qui est déjà parent, un adolescent qui est déjà, qui a déjà un enfant. Une fille, il y a une nana qui est croque-mort. Voilà. Un prêtre anglican. Un gars qui vit avec une balle dans la tête. Une mère qui rentre dans la maison avec sa fille. Et, 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 prêtre en cliquant, croque-mort. Ado est déjà parent. Et, bien sûr, on finira, bien sûr, par le gars qui a 780 conquêtes à son tableau de chasse. Voilà. Et, donc, c'est évidemment un certain Mathias Paul qui a gagné Secret Story 2 avec 181 551 euros. La somme exacte de sa cagnotte. Et, c'était toujours entre le studio 224 et le studio 217 de la Plain de Saint-Denis. Toujours pour 10 semaines. Et, cette fois-ci, ça sera, c'était pas pendant l'été, c'était entre juin, c'était l'été, oui, entre juin et septembre, évidemment. C'était du 27 juin 2008 au 5 septembre 2008, évidemment. Et vous en saurez plus, évidemment, sur la chronologie des éliminés. Évidemment. Voilà, j'ai pas beaucoup d'infos, j'aurai juste le strict minimum, comme pour la saison 1, sur la liste des secrets avec les prénoms. Et, également, quelques petits souvenirs persos. Je vous ai donné quelques petites infos là-dessus, sur la saison 1. Je vous ferai la même chose pour la saison 2. Et, un petit, un petit précédent, évidemment, j'ai tourné, j'ai tourné, donc, la précédente vidéo que j'ai tournée, bien sûr, je l'ai mise sur Facebook. Parce que, parce qu'il y a une partie qui n'est pas vraiment réservée au public, voilà. Donc, voilà, vous pouvez toujours quand même, quand même, là, peut-être. Voilà, donc, voilà, donc, la vidéo que j'ai tournée précédemment, je la mettrai pas sur YouTube, je la mettrai sur Facebook. Et celle-ci, je la mettrai forcément sur YouTube, parce que ça fait partie d'une suite. Voilà. On reviendra, évidemment, sur la saison, évidemment, en cours. Et on reviendra, donc, la saison prochaine, avec la saison 2. Voilà, donc, je remets la saison actuelle. Parce que, bien sûr, vous le savez, maintenant, la petite nouveauté, c'est qu'il y a un maître de la maison. Un maître de la maison, bien sûr, qui sera désigné, évidemment, lors d'un jeu. Il y avait le jeu des cartes. Des paires de cartes. Des paires de cartes, où il fallait retourner, évidemment, des cartes sur lesquelles, bien sûr, étaient marqués des prénoms de ses camarades. Voilà, dès qu'ils ont tourné deux du même prénom, bien sûr, ils éliminaient celui qui était, celui qui faisait partie de la paire. Voilà, de toute façon, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur TF1+, évidemment, et sur les quotidiennes, en rediffusion sur ce même service. Et donc, la maîtresse de maison, si je ne me trompe pas, c'est Cassandra, qui est devenue maîtresse de la maison pendant une semaine, évidemment, qui sera immunisée pour les prochaines nominations et qui va pouvoir désigner une troisième personne, évidemment, en sachant, bien sûr, que les camarades ne peuvent pas la désigner comme, je suis sûre, une des deux nominées. En sachant qu'il y a déjà Bruno qui a été éliminé, que les clans commencent déjà un peu à se former, évidemment, suite à ce fameux secret de la fausse maison et de la fausse voie, où il y en avait quatre qui avaient ce petit secret spécial de leur première semaine, et donc, il y avait Zoé qui faisait partie de ce premier clan, et le deuxième clan, évidemment, ceux qui n'avaient pas ce secret, ceux qui ne connaissaient pas ce secret, évidemment. Et puis, bon, il y a des petits quiproquos, évidemment, avec, bien sûr, surtout ceux qui essayent de trouver des pièces dans la maison et qui se font doubler par les autres. Voilà, ils doivent trouver, donc, une petite vingtaine, trentaine de petites pièces cachées dans toute la maison. Et donc, voilà, il y a de la chance, et des fois de la malchance pour ces deux voleurs, Maxence et Périne. Voilà, peut-être que, par magie, ils seront peut-être aidés par le magicien Maxime dès qu'ils sauront que c'est lui qui fait de la magie dans la maison. Voilà, le belge Maxime. Après, qu'est-ce qu'on a, donc, on a déjà, donc, bon, déjà, ils ont déjà trouvé en une semaine le secret, comment dire, un peu le plus, comment dire, le plus facile, un des plus faciles à trouver, en fait. Voilà. Après, les plus durs, enfin, le plus dur, ça serait peut-être, je pense qu'ils vont peut-être pas trop tarder, ils ont quand même pas tarder à trouver Kélian, j'espère qu'ils vont pas tarder à trouver Kélian. Après, le plus dur, ça serait surtout Alexis, avec son gros secret d'enfance, d'être abandonné à 4 ans dans une gare. Après, bon, l'histoire du Koukoubé, Cameron, bon. Oui, et oui, bien sûr, je vous rappelle qu'ils ont déjà un indice sur chacun de ces secrets. Voilà, c'est assez rare, parce que c'est la première fois que chacun de ces candidats ont eu chacun un indice sur leur propre secret que les autres connaissent. Pour le secret de Kélian, il y avait comme indice, le premier indice, c'est l'année de la sortie du premier film d'Harry Potter, 1991, pardon, 2001. 2001, voilà, l'indice, donc je marque l'indice, 2001. Vous voyez ? Après, les autres indices, c'est moins évident. Qu'est-ce qu'il y avait comme indice ? Donc, bien sûr, ils ont eu chacun un indice, sauf pour, bien sûr, Charles et Francisca, qui avaient quand même le secret déjà d'y dévoiler avant. Voilà. C'est tout pour le moment, hein, c'est ce que je peux dire. Donc, moi, j'ai quand même un petit problème, voilà, parce que, bien sûr, j'enregistre cette vidéo le 1er mai, et j'essaierai de la mettre en vidéo d'ici la fin de cette première semaine de mai. Je vais essayer de le mettre en ligne pour le 1er week-end de mai. Ensuite, je vais essayer de mettre en ligne chaque vidéo, j'enregistrerai chaque vidéo un peu dans la semaine, pour les mettre en ligne pour la fin de la semaine, évidemment, pendant ces 10 semaines de l'Aventure Secret Story saison 12, évidemment, avec plein d'autres surprises à venir, évidemment, le téléphone rouge, et plein d'autres pièces secrètes, évidemment, des missions secrètes, et des éliminations, évidemment, chaque vendredi. Pas en Prime, mais en Access Primetime, dans la quotidienne du vendredi, avec, bien sûr, l'After Secret sur TF1+, et en rediffusion le samedi sur TF1+. Je vais arrêter la vidéo là-dessus, parce que je commence à avoir très mal, je n'aime pas cette position. Et on se retrouve, donc, pour une prochaine vidéo, évidemment. Ça ne sera, évidemment, peut-être pas sur Secret Story, la prochaine. Vous verrez ça la prochaine fois. Et je vous dis, bien sûr, à plus tard. N'oubliez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, la petite cloche, abonnez-vous, les commentaires, les pouces, évidemment, pouces en haut, pouces en bas. Et je vais me lever pour vous dire bye bye, au revoir. Hop, j'y vais. Hop.